Nous vous proposons dans la continuité de la narration de cette parade militaire, une vidéo sur le groupement des forces spéciales. Les forces spéciales sont spécifiquement chargées des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et destruction, et de tout autre type de mission à caractère spécial. Les forces spéciales sont souvent perçues comme les ombres agissantes de la guerre moderne, opérant dans le secret et l'efficacité. Leur particularité réside dans une combinaison d'entraînement intensif, de capacité de renseignement et d'adaptabilité, leur permettant d'accomplir des missions délicates. Avant chaque mission, une analyse minutieuse des données recueillies permet de... d'orthographier le terrain, d'identifier les menaces potentielles et de comprendre le comportement des ennemis. Lors des missions de reconnaissance, le GFS Force se déplace du furtivement, souvent en terrain hostile, pour collecter des informations vitales. Leur formation leur permet de se fondre dans l'environnement, d'observer sans être détectées, et de rapporter des données qui peuvent changer le cours d'une opération. Mesdames et Messieurs, après cette petite interruption liée à la diffusion de la vidéo sur les forces spéciales, qui étaient seulement... Guerre moderne, opérant dans le secret et l'efficacité. Leur particularité réside dans une combinaison d'entraînements intensifs, de capacités de renseignement et d'adaptabilité, leur permettant d'accomplir des missions délicates. Avant chaque mission, une analyse minutieuse des données recueillies permet de cartographier le terrain, d'identifier les menaces potentielles et de comprendre le comportement des ennemis. Lors des missions de reconnaissance, le GFS Force se déplace du furtivement. Souvent en terrain hostile, pour collecter des informations vitales. Leur formation leur permet de se fondre dans l'environnement, d'observer sans être détectées, et de rapporter des données qui peuvent changer le cours d'une opération. Ce parcours commence par une sélection drastique, où seuls les plus résilients et les plus déterminés parviennent à passer. Après des semaines de survie en milieu hostile, de navigation sous pression et de simulation de combat à haute tension, les préparent à réagir rapidement et efficacement face à l'imprévu. Sous-titrage ST' 501